On parle souvent de réussite, mais la réussite évidemment est quelque chose d'abstrait. La réussite pour l'un n'est pas la même que pour un autre. Comment savoir et mesurer votre propre réussite ? Comment savoir à quel niveau vous êtes en train de réussir et où vous en êtes dans votre degré de réussite ? Quelles sont les façons différentes de pouvoir voir et de mesurer son degré de réussite ? Il existe 21 façons de mesurer votre propre niveau de réussite et dans la suite de cette vidéo, je vais tout simplement vous les révéler. Bonjour, je suis Zicoquiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ces 21 façons de mesurer votre propre réussite et vous verrez, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à savoir mesurer votre propre réussite, savoir où vous en êtes, où vous allez et ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir réaliser les projets qui sont importants pour vous. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être présent. Pour ne manquer aucun de mes prochains partages, je vous invite à faire deux choses. Cliquez sur le bouton rouge s'abonner, ça prend deux secondes, ça vous permet de recevoir les prochains. Et puis, cliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochaines publications. Comme vous le savez probablement, lorsqu'on dit qu'une personne réussit, ça reste abstrait et pour chaque personne, c'est un peu différent. Moi, je voudrais vous partager un outil qui vous permettra de mesurer votre propre réussite, également celle des autres, en vous posant une série de questions. Il y a des points sur lesquels vous ne serez pas forcément d'accord. Je vous invite donc déjà à me les dire dans les commentaires. Et puis, je vous invite également à enrichir de vos propres idées cette liste ici de 21 façons de pouvoir mesurer votre réussite. La première des choses, c'est de savoir combien d'argent vous gagnez. Combien d'argent vous gagnez ? Et là, c'est assez simple à calculer. Regardez si vous êtes salarié, si vous êtes en business, comptez combien d'argent rentre sur la journée, sur la semaine, si vous touchez de l'argent chaque semaine, si vous touchez tous les 15 jours, si vous touchez de l'argent une fois par mois. Bref, vous calculez et même vous regardez ensuite sur l'année en moyenne combien vous gagnez. Aujourd'hui, savoir combien vous pouvez gagner, c'est lié à votre modèle de business et de création de richesse. Si vous êtes salarié, vous savez que vous êtes limité évidemment à un plafond. Vous pouvez le mesurer, ce plafond. Si vous êtes dans la vente et que vous travaillez également à la commission, vous savez que vous pouvez l'augmenter. Vous savez jusqu'où vous pouvez aller en prenant l'historique du passé et en vous projetant dans l'avenir. Et puis, si vous êtes en business, comme vous avez plusieurs clients, vous savez que vous pouvez démultiplier tout ça. Quelle est votre capacité aujourd'hui ? Combien d'argent vous savez gagner ? Vous êtes capable de gagner ? Lorsque vous identifiez ce premier point, vous allez savoir en fonction de l'objectif de rêve que vous avez, où vous en êtes précisément. Mais ce n'est pas tout, il y a le deuxième point. Le deuxième point, c'est de savoir combien d'argent vous gardez. Là, c'est bien souvent lorsqu'on parle de liberté financière, un point qui est parfois oublié. Les personnes qui n'ont pas la maîtrise de l'argent savent peut-être gagner de l'argent. C'est très bien. Si vous êtes excellent par exemple dans votre domaine et que vous savez faire rentrer de l'argent, combien vous en gardez ? Ça, c'est un indicateur qui est encore plus important que le premier. Parce que si vous gagnez un million d'euros, mais vous en sortez deux millions, vous êtes en perte. Vous n'êtes pas plus heureux, plus prospère. Vous avez moins de succès qu'une personne qui en gagnerait 100 000 et qui en garderait par exemple 50 000, 40 000, 70 000. Vous voyez, c'est assez simple. Combien d'argent vous pouvez garder ? Il vous suffit une fois de plus de faire vos comptes, de faire vos calculs, de regarder si j'ai gagné autant, je vais faire rentrer autant. Il y a autant que je peux garder. Quel est ce pourcentage que vous parvenez à garder ? 10, 20, 30%, 40% de ce que vous gagnez. C'est bien. Et si ça n'est pas le cas, ne vous flagelez pas. Dites-vous, voici ma marge de progression. C'est un point de repère pour voir que là, sur ce point-là, je ne suis pas dans le succès que je veux atteindre et je dois pouvoir l'augmenter, améliorer. Rien que le fait de porter de l'attention sur les points que je vous partage ici vous permettra de l'améliorer. Ensuite, le troisième point, troisième façon, c'est de regarder combien d'argent votre argent peut créer. En d'autres termes, quand vous investissez cet argent, vous ne le mettez pas simplement de côté. Alors, si vous utilisez le livret A, ok, vous pouvez utiliser différents véhicules d'enrichissement. On pourra en parler dans d'autres vidéos et savoir que votre argent crée de l'argent. C'est un indicateur de votre réussite également parce que ce n'est pas que vous qui créez de l'argent avec la sueur de votre fonds, mais c'est l'argent que vous avez créé, que vous avez su créer, qui à son tour fait de l'argent. Ça, c'est un indicateur qui est très, très précieux lorsque vous voulez évoluer dans un stade de liberté financière. Ensuite, combien d'emplois vous créez ? Combien d'emplois votre business, votre projet est capable de créer ? Évidemment, si vous n'êtes pas à votre propre compte, vous n'allez peut-être pas intégrer cette variable. Mais j'ai la conviction, quoi qu'il arrive, un moment, quoi qu'il arrive, vous allez donner naissance à vos rêves les plus fous si vous n'êtes pas encore à votre propre compte et de commencer à développer votre business. Et donc, ici, de pouvoir vous entourer d'autres personnes pour les faire grandir. Parce que créer son entreprise, c'est simplement pour moi révéler son vrai potentiel. Nous sommes tous entrepreneurs depuis toujours. Parce que dans votre propre vie, vous devez avoir votre propre gestion financière, vous devez avoir votre propre gestion stratégique pour pouvoir faire le tout, gestion de communication. Vous avez tous les départements d'un business en vous. Il suffit simplement après de le mettre dans le vrai business réel, dans le monde réel. Et si vous êtes déjà en business, regardez combien d'emplois vous pouvez créer. Ce n'est pas une obligation dans un premier temps. Ce n'est pas quelque chose qui est impératif, surtout dans un premier temps. Mais c'est un indicateur quand même qui peut vous permettre de mesurer votre degré de réussite dans la durée. Ensuite, le cinquième point, cinquième façon, c'est de voir combien de bouches de familles vous nourrissez. Votre business, votre projet, votre entreprise. Combien de bouches elles permettent de nourrir ? Il y a par exemple peut-être des collaborateurs et ces collaborateurs ont des familles. Il y a combien de bouches, combien de personnes qui sont nourries grâce à ce que vous faites ? Les personnes à qui vous travaillez en prestation, en freelance, il y a des personnes autour. C'est important, c'est un degré de réussite de faire en sorte que l'impact, votre existence, ce que vous avez créé, ce que vous avez mis en place, permet de nourrir d'autres personnes. Et quand je dis nourrir, c'est faire vivre. Bref, il y a une création de richesse qui n'est pas que chez vous, mais qui est également répartie grâce à ce que vous faites, grâce à ce que vous êtes. Ensuite, sixième point, c'est de savoir combien de vos rêves avez-vous déjà réalisé à l'heure actuelle ? Vous avez sans doute une liste de rêves. Si ce n'est pas le cas, inscrivez-les, faites votre liste de rêves, des choses folles à accomplir tout au long de votre vie. Si vous aviez toutes les possibilités ici sous la main, vous aviez cette baguette magique, quels sont les grands rêves ? Et puis, combien en avez-vous réalisé jusqu'à présent ? Même si la liste est vide, sachez que vous allez toujours la gonfler. Si vous la finissez totalement, vous allez toujours projeter, vous aurez de nouveaux rêves. Mais c'est un indicateur très sérieux pour voir ici où vous en êtes dans votre degré de succès, de mesurer combien de rêves vous avez déjà réalisé jusqu'à présent. Et ça vous réjouira de voir qu'il y en a encore beaucoup qui sont sur la liste. Ensuite, le septième point, c'est de voir combien de vies vous impactez et combien de sourires aux lèvres votre entreprise, votre projet, votre existence crée autour de vous. C'est un peu lié à ce que nous avons évoqué tout à l'heure, combien de bouches vous nourrissez. Là, on parle plus d'impact. Ce n'est pas que des bouches que vous nourrissez, c'est des vies changées, des vocations changées. Si vous êtes par exemple dans le partage de savoirs, de connaissances, il y a peut-être des gens qui ont décidé de faire des choses grâce à vous. Il y a peut-être simplement, si vous n'êtes pas dans un milieu, je dirais, public, dans votre vie privée, il y a des gens qui ont pris des décisions grâce à vous, qui ont changé totalement, qui ont changé leur vie. L'impact que vous créez à votre niveau, combien de sourires, et quand je parle d'impact, c'est impact positif. Combien de sourires aux lèvres avez-vous pu donner grâce à ce que vous êtes et ce que vous faites pour les autres ? Ensuite, le point suivant, c'est la taille de votre audience, la taille de votre réseau. Ça ne se liste pas uniquement avec la taille de vos abonnés YouTube, Facebook, ou la taille de votre liste de contacts, ou de votre carnet d'adresses, c'est votre réseau de façon générale. Ce n'est pas une fin en soi d'avoir un grand, très grand réseau ou un plus petit réseau, mais sachez que c'est tout de même un indicateur de succès. Parce que ce sont des personnes qui ne se connaissent peut-être pas d'entre elles, avec lesquelles vous avez réussi à connecter. Ça veut dire que vous avez réussi à faire quelque chose, vous pouvez être fier de vous si c'est le cas. Si aujourd'hui, vous avez une petite communauté, je ne parle pas que d'une communauté professionnelle, c'est une communauté de façon plus générale, plus large, il est intéressant pour vous de voir à ce niveau de réussite, je ne suis pas là où je devrais être. Je le mesure pour pouvoir le faire progresser, et donc de commencer à travailler dessus, élargir votre réseau, votre réseau d'influence. La neuvième façon de mesurer votre degré de succès, c'est de savoir combien de personnes seraient prêtes à vous suivre jusqu'au bout du monde. Celle-là, elle est puissante. Aujourd'hui, si vous disiez, on va là-bas, de l'autre côté, au bout du monde, j'ai une vision folle. Combien de personnes seraient prêtes à vous suivre ? En disant, ça me paraît dingue, fou, mais je viens, j'y vais. S'il n'y a personne, ok. S'il y en a une, ok. S'il y en a deux, il y en a trois, il y en a peut-être dix, il y en a peut-être cent, il y en a peu importe là où vous êtes aujourd'hui. L'idée, c'est de refaire cet exercice plus tard, et de savoir que vous mettez la lumière dessus, vous en prenez conscience pour travailler et améliorer ça. Sachez qu'une personne qui est prête à vous suivre jusqu'au bout du monde, ça veut dire que vous avez créé quelque chose de puissant. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. C'est un vrai signe, un vrai signal ici de réussite puissant. Douzième point, c'est le nombre de personnes inspirantes que vous côtoyez autour de vous. Combien de personnes inspirantes sont autour de vous, que vous côtoyez de près ou de loin ? Ça peut être un mentor, ça peut être un ami, ça peut être un coach, ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez simplement un temps en lisant ce qu'il fait et change. Vous n'êtes pas obligé de vous connaître personnellement. C'est l'environnement, les gens que vous côtoyez, ça peut être dans vos lectures, ça peut être dans vos partages, ça peut être dans les vidéos que vous suivez, ça peut être dans les films que vous suivez, ça peut être dans les endroits que vous fréquentez. Le nombre de personnes impactantes que vous côtoyez est un signe de réussite. Ce n'est pas simplement de voir, mais de vous entourer de ces personnes prouve que vous avez créé une connexion, que vous avez vaincu ici ces blocages, vous avez dépassé un environnement peut-être bloquant pour pouvoir créer ces situations et ces circonstances favorables. Ensuite, le onzième point, c'est à combien est votre niveau d'énergie ? À combien est votre niveau d'énergie ? Parce que c'est une vraie réussite et c'est même l'une des plus importantes. Savoir que vous êtes en énergie au top. Si vous êtes tout le temps fatigué, tout le temps ensommeillé, tout le temps en manque d'énergie, lorsque vous rentrez à la maison et que vous communiquez avec vos proches, il n'y a pas d'énergie. Lorsque vous voulez lancer un projet, il n'y a pas d'énergie. Tout le monde est fatigué. Il n'y a rien qui se passe. Là, c'est un manque de niveau d'énergie. Ce n'est pas un niveau de réussite performant. Vous devez augmenter votre niveau d'énergie. Ça se passe par le sommet, l'alimentation, bref, tout ce que vous ferez autour pour aller vraiment approfondir ce point dans un autre partage. Mais de faire en sorte que votre niveau d'énergie soit au top chaque jour, une victoire après l'autre. C'est un signe de réussite. Ensuite, à combien votre niveau d'enthousiasme et d'épanouissement est aujourd'hui ? L'épanouissement, ce n'est pas simplement financier, c'est un mélange à tout. L'épanouissement à l'intérieur, votre bien-être à l'intérieur. Où en êtes-vous ? Quel est le niveau ? Si on vous retire ce que vous avez autour comme bien matériel, qu'est-ce qui vous reste ? Si vous êtes toujours dans l'épanouissement, c'est que vous avez réussi à bâtir quelque chose de fort de l'intérieur. Ensuite, le treizième point, c'est à combien appréciez-vous ce que vous avez aujourd'hui, ce que vous savez aujourd'hui, ce que vous faites et ce que vous êtes aujourd'hui ? Bien sûr, on va grandir. Votre vous gagnant sera plus important, bien évidemment. Mais combien vous pouvez déjà apprécier ce que vous avez aujourd'hui ? C'est important de pouvoir apprécier parce que si on vous ajoute encore d'autres choses et que vous n'appréciez pas, vous n'apprenez pas à apprécier ce temps présent-là, vous n'apprécierez pas davantage. Oui, le temps d'un instant très futile. Et puis, vous reviendrez à un manque et il faudra en perpétuel comme ça avancer comme une personne qui a besoin d'une dose pour se sentir en pleine énergie ou se sentir au top. Mais à chaque fois, ça retombe. Il a besoin encore de sa dose. Il a besoin de sa dose. Ce n'est pas un épanouissement perpétuel. On ne le souhaite même pas à son pire ennemi. Et donc là, c'est essentiel à vous de savoir ici, apprécier ce que vous avez déjà aujourd'hui. La quatorzième façon, c'est de savoir à combien de souvenirs et d'histoires pouvez-vous partager aujourd'hui ? Combien de souvenirs et d'histoires pouvez-vous partager ? Imaginez, vous êtes le sage du village, vous êtes assis, il y a plein de plus jeunes que vous, moins jeunes que vous. Combien d'histoires, d'expériences de vie pouvez-vous partager de souvenirs ? Vous pourriez vous dire, oui, mais moi, je suis tout jeune, je n'ai pas encore plein d'histoires. Si vous en avez, combien de jours, de journées avez-vous vécu déjà depuis que vous êtes conscient des choses qui se passent autour de vous énormément et chaque journée, ici, cache ou révèle une nouvelle histoire ? Avez-vous pris le temps de les retenir ? Avez-vous pris le temps de les mettre en lumière ? Il est temps de les prendre pour pouvoir les mettre en lumière et de savoir combien d'histoires inspirantes pouvez-vous partager ? Combien d'anecdotes, combien de souvenirs pouvez-vous partager autour de vous pour inspirer les autres et dire, waouh, quelle belle réussite. Seizième façon de mesurer, c'est de voir à combien est votre niveau de gratitude, votre niveau de paix intérieure. J'en ai parlé un peu tout à l'heure, il peut se passer nombreuses choses autour de vous. On vous retire tout ce que vous avez, mais vous êtes en paix à l'intérieur de vous-même. Parce que ce n'est pas l'argent pour l'argent qui vous donnera cette paix-là. Certaines personnes sont riches, sont célèbres, mais décident de mettre un terme à leur vie parce qu'il leur manque tout. Savoir que vous êtes plein de gratitude pour ce qui se passe, pour l'instant présent et la paix intérieure comme ça. Vous pouvez vraiment, ici, vous dire, oui, c'est un beau, un beau degré de réussite. Ensuite, le seizième point, c'est le niveau de sagesse qui est lié un peu à ce qu'on a discuté avant, mais c'est plutôt l'expérience que vous avez acquise et mise ici avec des leçons, avec des expériences pour pouvoir le transmettre aux autres. Ce ne sont pas simplement des théories, mais ce sont des leçons de vie, des expériences de vie que vous pouvez, ici, transmettre aux autres pour leur donner et pour leur faire gagner du temps sous forme de conseils, de partages, même d'anecdotes et d'histoires, mais qui ont un objectif clair, c'est de les aider à gagner du temps, à éveiller certaines consciences, à regarder les choses d'une nouvelle façon, à avoir un nouveau cadre de référence. Le dixiétième point, c'est de savoir à combien vous êtes libre financièrement aujourd'hui. On parlait de gagner tout à l'heure, gagner de l'argent, vous gagnez, mais la liberté financière, ce n'est pas simplement l'argent que vous gagnez. Si vous décidiez d'arrêter de travailler, vous ne bougez pas de chez vous, vous êtes là, vous éteignez votre ordinateur, combien de temps pourriez-vous tenir ? Est-ce qu'il y a un système ou des systèmes que vous avez mis en place qui vous permettent de tourner, de faire vivre l'argent que vous avez déjà créé et de pouvoir comme ça être serein, de pouvoir continuer à maintenir le même niveau de vie ou train de vie tout en continuant à avancer, progresser ? À combien s'élève ce niveau et vous regardez combien de jours tiendrez-vous ? Un jour, deux jours, une semaine, un mois, un an, deux ans, trois ans, votre niveau ici déterminera aussi votre niveau de réussite actuel. Ensuite, ce n'est pas tout parce que ce n'est pas que le niveau financier. À combien ici êtes-vous au niveau libre, liberté émotionnelle, liberté sociale avec les autres, l'environnement ? Les blessures que vous avez à l'intérieur de vous-même, du passé, du présent, du futur, peut-être même qui existent, ces croyances bloquantes, limitantes, ces choses qui ont créé toutes ces angoisses, cette timidité, ce côté qui vous a blessé. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Êtes-vous libéré de ça ? Pouvez-vous parler simplement avec les autres sans avoir toujours des émotions qui arrivent et qui vous rappellent une image mentale du passé, un souvenir attaché à une émotion passée qui vient et qui abîme votre journée, qui abîme la nouvelle relation de couple, la relation d'affaires, de business, libre émotionnellement ? Au niveau de l'argent, votre connexion avec l'argent, l'argent c'est mal, c'est bien, où en êtes-vous ? Êtes-vous encore dans ce type de pensée ou vous êtes-elle libéré ? Ça c'est un signe pour mesurer votre degré de réussite actuelle. Et c'est pas tout. À combien êtes-vous libre également dans le temps ? Êtes-vous contraint de faire les choses sans pouvoir vous déplacer ? Est-ce que vous pouvez vous permettre par exemple de partir, faire le tour du monde en plein milieu de l'année ? Est-ce que vous pouvez partir en vacances hors des périodes de vacances ? Oui, non. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave encore en soi aujourd'hui. Mais si c'est quelque chose qui est important pour vous, vous pouvez le mesurer en vous disant mais je suis trop loin de là où je veux aller. Et si je ne m'étais pas arrêté pour faire cet exercice-là, j'aurais pu aller encore loin comme ça sans m'en rendre compte. Je n'ai pas vu le temps passer. Essentiel de mesurer pour pouvoir modifier les choses. Et vous pouvez comme ça décider par exemple de partir sur un autre modèle de business. Partir sur un business par être en ligne. Par exemple, il y a plusieurs années, j'étais entrepreneur. J'avais un beau degré de réussite apparente mais j'avais besoin de plus de liberté. De pouvoir être n'importe où dans le monde, des choses que je ne pouvais pas faire pendant des périodes de temps trop longues. Et j'ai décidé de le faire. J'ai pris des décisions, des choix qui ont fait qu'aujourd'hui, on peut être dans quatre résidences différentes, dans quatre coins du monde différents, confondre vraiment tout, décaler du temps et pouvoir être libre à ce niveau-là aussi. Un autre degré de réussite, c'est à combien êtes-vous libre dans le temps ? Et ça, c'est très précieux parce que l'argent, on peut le remplacer mais le temps, on ne peut pas le remplacer. Dans les 24 heures que vous avez dans la journée, avez-vous la liberté de choisir comment vous allez l'investir, le répartir ? Pouvez-vous décider, par exemple, de laisser passer une journée, deux, trois, une semaine, dix jours ? Combien de temps pouvez-vous laisser passer sans être focalisé sur des actions spécifiques, sans obligation ? Est-ce que vous êtes indispensable pour que votre business tourne ou vous pouvez être invisible et les choses fonctionnent ? Une fois de plus, combien de temps vous pourriez le faire si vous pouvez vous retirer et si vous ne pouvez pas le faire, pourquoi ? Où est-ce que ça coince ? Essentiel de mettre la lumière dessus, de voir et de vous dire mais à ce niveau-là, je ne suis pas libre, j'ai un blocage à ce niveau-là, ce n'est pas un degré de réussite. Une fois de plus, vous ne devez pas être parfait dans toute la liste, bien évidemment, mais quelques points comme ça pris dans cette liste peuvent vous aider à vous permettre de changer totalement votre vie pour le meilleur. Le point numéro 21, c'est combien de temps se souviendra-t-on de vous ? Lorsque vous ne serez plus là, combien de temps se souviendra-t-on de vous ? C'est un indicateur de réussite. Vous avez fait des choses, vous étiez quelqu'un, vous avez partagé des choses, vous avez incarné des choses, des valeurs, vos messages, bref, combien de temps se souviendra-t-on de vous ? Et ça, pour pouvoir le savoir, vous ne le saurez peut-être pas, mais aujourd'hui, vous pouvez déjà laisser des traces, laisser des choses et faire en sorte que les gens se rappellent de vous et rien qu'à votre contact, ils puissent se sentir mieux que lorsqu'ils n'étaient pas à votre contact. Il y a un point 22 et 23, deux bonus. Ce sont des bonus très importants. Ils sont vraiment puissants, ceux-là, et je vais vous les partager dans un instant. Mais juste avant, je voudrais résumer rapidement les différents points qu'on a vus jusqu'à présent et je voudrais que vous puissiez me noter ici en commentaire déjà maintenant quels sont ceux qui résonnent vraiment en vous. Premier point pour mesurer votre degré de réussite, c'est combien d'argent vous gagnez ? Deuxième, combien d'argent vous gardez ? Ensuite, troisième, combien d'argent votre argent crée ? Quatrième, combien d'emplois vous créez ? Cinquième, combien de bouches et de familles votre business, vos projets nourrissent ? Sixième, combien de rêves, de vos propres rêves avez-vous déjà réalisés aujourd'hui ? Septième, combien de vies avez-vous impactées aujourd'hui ? Combien de sourires aux lèvres avez-vous apportées aujourd'hui ? Huitième, point pour mesurer, la taille de votre audience, de votre réseau ? Neuviième, combien de personnes seraient prêtes à vous suivre jusqu'au bout du monde ? Dixième, personnes inspirantes vous côtoyez qui sont autour de vous, très proches ou plus éloignées de vous ? Onzième, quel est votre niveau ? A combien est votre niveau d'énergie ? Douzième, à combien est votre niveau d'épanouissement ? Treizième point, à combien vous appréciez ce que vous avez ? Combien vous appréciez ce que vous avez aujourd'hui déjà ? Quatorzième, combien de souvenirs et d'histoires inspirantes pouvez-vous partager aux autres ? Quinzième, à combien est votre niveau de gratitude et de paix intérieure ? Seizième, à combien est votre niveau de sagesse ? Dix-septième, combien êtes-vous libres financièrement ? Dix-huitième, à combien êtes-vous libres émotionnellement ou socialement ? Dix-neuvième, à combien êtes-vous libres dans le temps, temporellement ? Vingtième, à combien êtes-vous libres géographiquement ? Et puis vingt-et-un, combien de temps on se souviendra de vous ? Juste avant de vous partager les deux bonus ici, si vous voulez découvrir comment nous faisons pour développer un business puissant précis qui nous permet de mesurer les degrés de réussite de nos propres clients et de notre propre réussite jour après jour, je voudrais vous inviter à une conférence en ligne qui vous montre exactement le système de business qu'on utilise aujourd'hui pour partager nos propres connaissances et aider des personnes dans les quatre coins du globe. Vous avez une invitation, il vous suffit de cliquer sur le « i » comme info où tout est indiqué dans la description. Il vous suffira de choisir la session qui correspond le mieux à vos meilleures attentes et disponibilités et vous recevrez une invitation depuis le confort de votre ordinateur. Merci mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le moi avec un gros pouce comme ça vers le haut. Pensez à vous abonner avec le bouton rouge s'abonner. Le point numéro 22, un point bonus, on avait vu tout à l'heure dans le point numéro 21, c'est combien de temps on se souviendra de vous. Maintenant, point 22, c'est combien de temps on se souviendra de ce que vous avez fait pour les autres. C'est plus important même qu'on se souvienne de ce que vous avez fait pour les autres que ce qu'on se souvienne de vous. Vous, c'est bien, mais ce que vous avez fait pour les autres, ils ne l'oublieront pas et si vous avez fait des choses impactantes dans la vie des autres pour les générations à venir, pour vous, autour de vous, pour plus grand, pour le monde même, pour aller plus loin encore, c'est une ambition peut-être de toute une vie, mais on se souviendra de vous. C'est un degré de réussite important. Il y a des personnes qui ne sont plus là aujourd'hui, qui ont vécu il y a très longtemps, dont on parle encore aujourd'hui. C'est bien parce qu'elles ont eu cet impact important et on peut me durer leur degré de réussite pour ça. Et puis le point numéro 23 qui est un point tellement puissant, c'est à combien de personnes vous aurez aidé à mesurer leur propre degré de réussite et de suivre ces 22 points précédents. Combien de personnes pourront, grâce à ce que vous avez partagé un jour, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, pourront mesurer leur propre réussite et de faire cet exercice en mesurant ici, en suivant chacun de ces points et de se dire « Waouh, j'ai progressé là-dedans dans le point 1, j'ai progressé pour le 2, le 3, le 4 » grâce à vous. Ça, ça vaut plus que tout l'or du monde et on se souviendra de vous pour ça. Merci infiniment mes passionnés de liberté d'avoir suivi cette vidéo qui était assez complète, assez dense. Je vous invite à la suivre plusieurs fois, faire vraiment comme un carnet d'exercices, de travail pour pouvoir faire ces exercices régulièrement. Pensez à partager cette vidéo et je vous envoie toute mon amitié mes passionnés de liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada